bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 sur le jeu heurt 24 avec l'union soviétique et encore une fois il est temps de s'occuper et ben de continuer le plan que je vous explique dans précédemment donc ça veut dire d'être plus de capturer le et des territoires donc papawasi et port morassie pour pouvoir faire notre débarquement final sur la côte ouest bien joué pour croiser arriver sur la côte ouest côte est de l'australie à sud est même et pour envahir la nouvelle zélande parce que une deux trois progrès donc c'est et c'est que ça va être arrivé là on a coupé le missouri le missouri a été coupé félicitations à tous nos braves soldats ils se croyaient supérieurs avec leur cuirassé et leur légendaire missouri mais nous venons de prouver que notre flotte enfin plus tôt nous venons de prouver que notre armée de l'air est vraiment capable de la foutre en l'air alors l'on d'air missouri badimir canon stuff a intercepté une flotte avec très peu de sous-marins sénat c'est navrant quoique il ya peu de 43 sous-marins mais il ya des gommés une partie de surf flotté on sait que les pertes que subissent notre faute de morins sont largement remplaçable et on veut c'est tous mais on savait qu'envoyer dans la manche c'est une bataille de honga gane mais que c'était nécessaire donc maintenant audace mène la victoire up stack j'ai pas quand ça marche contribution à la guerre vision nocturne terminée on va finir les montagnes je pense quoi que on a plein de recherche navale à alors pour petit point historique faut savoir qu'un navigation en convoi a été très utile pour leur ss notamment ils ont pour la flotte océanique parce que les convois par en gros partait du royaume uni devait passer comme ça voilà donc autant vous dire que c'était pas vraiment tout repos s'il était passé ici mais on avait souci que le damarck à norvège était un peu occupé un moment donc il pouvait pas se faire prenez par une ingrade donc il avait rapprochés n'est pas réport de paris port de cercles par arctique à sa faute article voici je me trompe pas mère aroufa là où face et ou besoin de mer de java de mer de bismarck c'est quoi comme secteur mais où cette mère aroufa merde c'est élevé mer de bismarck voilà c'est ça qui est besoin de savoir c'est bon d'accord cette merde là d'accord bon bah maintenant on a trouvé d'où ça venait d'accord c'est cette merde là qui voulait à vrai c'était le temps de chercher et je voulais pas que non s'afficher donc mais c'était bien sexy heureusement que j'ai sélectionné sinon je m'en serais jamais rendu compte hop donc autant vous dire que là ça va avancer à une vitesse fulgurante même un livre et jusqu'ici campagne d'afrique se passe excellemment bien ça c'est génial la campagne la plus intéressante se passe ouais c'était pas dur la campagne d'afrique en soit bon je n'ai ils sont joués en plus bon garmé là on arrête de s'enlève dans les yeux vous vous déployez ici vous repoussez tout le monde à la mer et ça sera fini ça fera un bon entraînement pour tester nos marque 3 et marque 1 de sa majorité c'est marque 3 n'est pas tous voilà maintenant ici tac 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 c'est impressionnant quand même à vitesse qu'à quelle j'avance quand même mais bon c'est normal c'est je débarque à plein endroit j'ai pas une résistance aussi les divisions où ils sont déjà en place d'être prêt on lance nous ouvrir des on va le rouler dessus 1500 dégâts attaques courtes quasiment 900 et quelques on a vu tout à l'heure 1800 de résiste de probabilité de percer voilà tu vois peut-être que je m'occupe de ça je crois un espagnon ils peuvent pas être percés par la toute façon quand j'ai cher moderne j'ai jamais vu quelqu'un ressort personne mais cher moderne encore dans la vie à réussir à percer plutôt de régir ça sera un vrai joueur je pense que je pourrais façon que venu zéga j'ai besoin que j'ai besoin de toi pour le pétrole j'ai fait des stocks moi même je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien venu zéga en aide ah bah voilà ça va prendre beaucoup d'espaces d'un coup bon en tout cas l'espagne républicaine je peux je crois me dire un sacré merci point c'est que je peux même pas refaire confiance pour réussir à garder un foutu port quoi c'est impressionnant quoi même si j'ai pas un montage du terrain j'ai tellement de puissance de feu avec ses temps que je peux vous passer dessus quand je veux dis moi tout à son voilà c'est en classe en ordre d'aller ici et c'est en classe en ordre d'aller ici voilà objectif prendre tous les tous les ports voilà plus compliqué c'est bon j'ai oublié de faire ça quand même pour pour aider quand même oublié d'envoyer une division blindée complète et bon là je vous prouve quand même que quand vous avez des temps comme ça voilà il ya rien qui vous arrête quoi grâce à moi on a renversé encore des millions d'hommes les états unis de quasiment plus de divisions je dirais même pas que l'on aura perdu la grande peut-être a perdu au reau muni il ya plus de division c'est définitif je sais que dernier coup j'ai regardé les années 74 une fois que j'avais annexé lors maintenant ligne de repli vu que je vois comme tu es très doué pour tenir cette ligne je crains pas trop d'en manger des troupes qui pourront s'en occuper voilà maintenant je peux replier ces troupes là en ligne de repli ici j'espère maintenant on devrait très bien d'été j'ai toujours pas de quoi ce porte-avions c'est quand ça m'énerve et par contre j'aurais pas de porte-avions 1 si on parce que ça nous demande encore de remettre en place et des lignes de production de chasseurs de faire des recherches certains chasseurs en plus je vais pas vous mentir mais ça me gonfle un peu d'un moment trop de recherche tu la recherches bah lui par exemple toi tu vas directement aller là parce que j'en ai marre que tu avances pas voilà voilà comme ça tout le monde est content tout le monde avance les américains renforce ici ils vont se faire avoir parce qu'ils se sont fait occuper je parie c'est pour ça qu'ils ont autant d'occupation comment ça marche de toute façon là il y a un moment où c'est on écrase le sud c'est possible assez vite ignore ben ça c'est un peu armé du coc on va faire un truc très simple tout armé du cocasse là-bas je sens de l'armée en deux je vois à moitié c'est rapide comme ça peut perdre perdre de temps mais 10h reporté vous avez trop déployé ici déjà j'ai reporté vous êtes remis en angleterre vous êtes vous avez trop déployé dans le port de rotterdam merci voilà parce que mes américains veulent aider tout le monde mais ils sont en train de perdre tout ce qu'ils font je peux arrêter au compte de moins en moins vite ce qui est un peu chiant n'y a pas un ministre qui me permet d'augmenter la dérive vidéologique ouais je sais j'en ai écarté beaucoup du pouvoir je peux bien les écarté un moment apparemment la montagne de cette invasion avec ça m'a permis de récupérer une grande partie déjà de ce qui restait des pays bas faut dire que les pays bas il ya déjà pas grand chose bon c'est leur flotte par contre est encore assez assez conséquente ça on va pas le nier mais si on arrive leur flotte pas grand chose quand même normalement depuis les allemandes je pourrais peut-être arriver là-haut peut-être j'ai bien bon l'allemagne ici je vais enlever ces deux zones j'espère qu'ils sont assez futés pour les armes j'aurai pas un truc cette faute la d'être donc ça porte la tâche c'est ici quand même tu me faire cette connerie quand même merci c'est ça que je veux savoir comment il reste ici merci bien j'ai de l'expérience tant que vous avez de l'expérience profitez-en parce qu'il m'intéresse c'est ça en premier moment en premier lieu c'est ça qui m'intéresse voilà pour 4000 avant amélioration ok maintenant je vous demande d'aller jusque là je m'embête même plus techniquement que tu fais jamais dans un jeu de stratégie tu fais jamais ça voilà il y a trop de sous-marins dans la région on les rase c'est quand même qu'on se rend compte que les a vu les bombardiers navaux c'est quand même d'une puissance de feu impressionnante quand même il ne s'appuie tellement à vie aussi voilà il devrait jamais avoir assez de division je vous montrerai peut-être de division sur le front sud mais c'est pas grave je me contre fiche là ce qui compte c'est de démolir déjà poche cas l'avantage le fait que j'ai envahi la colonie là c'est que l'australie va envoyer des troupes défendre cette terre là donc il y a en moins de troupes directement au sud l'armée là il va être toujours en redéploiement il faut mettre tellement de temps à arriver cette armée je vais quand même récupérer ces deux divisions là je vais pas en vouloir mais tout ce qui peut aider à avancer à capturer le territoire c'est bon en gros une fois que là j'aurai une ligne bien droite ça sera genre 12 divisions je crois que c'est emplément suffisant enfin emplément plutôt ça sera suffisant ça sera pas emplément ça sera juste suffisant d'ailleurs toi tu vas être redéployé plutôt base aérienne de la base aérienne ici tu vas être déployé en europe voilà il y a une couleur orange on peut utiliser orange des oranges utilisé pour angleterre verger j'ai ou je disais que j'ai déjà tous utilisé les couleurs c'est pas un autre pleure je crois que mes premiers dix mes premiers cuirassés sont bientôt de sortie non ah non vu que j'aurai cette la section 25 septembre c'est ça et je vais bientôt avoir mes premiers croiseurs léger je permets tout boire et lancé en construction aussi un finalement tout se passe plutôt bien on a certes tu un peu de mal on a un peu de mal moyennement quand même mais de rien on a on a quand même exposé à france assez vite on a exposé au royaume uni plutôt facilement j'ai perdu beaucoup d'hommes certes malgré le coup malgré l'attaque qu'il y a eu sur notre capital on a survécu on va dire à partir de là nord de angleterre très bien vas-y recherche ici on va mettre la suite de la fois trop le secondaire du portail c'est après je pourrais faire groupe de lutte d'espoir les croiseurs c'est remonté et cuirassés sont montés quoi pour faire ce flotte de combat on pas aller moins peut-être ça nous sous marins vont continuer à être amélioré même si on construit beaucoup et efficacité des deux experts augmenter c'est assez débrouillé donc la bonne nouvelle il ya plus de sous-marins à cet endroit là ce qui va je sais plus tout personnellement ça va me faire du bien ce que moi j'aurais plus à préoccuper de ça et de déployer des chasseurs non non pas et si je vous propose de faire ça enfin tout devrait dire on en prend on en prend un on prend une division ici ça ça comme ça je verrai comme un avion de transport il faut pour une division je peux calculer combien il faut pour elle pour la totalité ah non d'accord ils disent le nombre d'avions de transport affecté à ça ok et les opérations aéroporté et moi c'est une catastrophe honnêtement je n'ai plus m'obligeait pas à continuer je peux pas je peux pas non non c'est ni est ni est c'est bon espèce naze vont revenir à moscou il faut pas y bouger et croyez moi on peut être utilisé pour pour les états unis mais en attendant ils vont rester à moscou un bien au chaud je vais pas les déployer à l'heure parce que là par contre là j'ai appris la meilleure nouvelle de l'année les croiseurs léger sont opérationnels on peut lancer maintenant la production 3,4 lignes complète 5 lignes pas mal 6 lignes c'est lui pas mal il va sans convoi par contre est-ce que je risque pas d'avoir un souci le pétrole on s'en fiche c'est pas ça le problème le pétrole il ya le vénus et là qui peut encore me fournir un bon stock alors j'en produisent 7,14 je pourrais c'est pour deux fois moins vite que les autres je pourrais peut-être tu peux peut-être à vous quitter les croiseurs de bataille sans redone de croiseurs de bataille pour l'ingrad l'ingrad c'est trop de port connaître de port voit ce qui se passe j'ai raté deux lignes de croiseurs de bataille en plus 2,3,4 comme ça j'ai une productivité de croiseurs léger quasiment équivalent à productivité non non tu m'en demande plus 96 109 et ici n'importe le reste c'est repris très bien très bien c'est moi qui m'a géré je vais faire confiance je vais faire confiance ils ont mieux géré que moins et ressources ça y'a pas j'ai rien que moins et ressources ça c'est c'est sûr mais voilà j'ai déjà mes dix premiers j'ai que les cinq premiers ah oui cinq premiers oui j'ai que ça incline oui cinq premiers cuiracés qui sont sortis autant vous dire que là ça s'annonce mag pour les flottes à venir pour surtout mes flottes adverses parce que si je commence déjà à sortir des cuiracés à ce rythme là surtout que je produirai aussi des croiseurs de bataille la montée croiseur bataille ça coûte moins cher que des cuiracés ça permet de renforcer l'absence de feu les croiseurs léger permettront aussi de tanker en même temps de prendre les dégâts donc ça va tanker cette but quand même permettront aussi d'augmenter l'absence de feu totale de la flotte il faut quand même prendre ce territoire là pour être bon l'Australie est encore loin donc mais bon en soit si on étudie vite fait quand même la situation dans laquelle je suis et comment j'ai 19 divisions c'est très bien opération anti-sous-marins voilà comme ça j'aurais quasiment capturé tout le nord de toute façon c'est un succès globalement mais on va redire je vais supprimer parce que j'ai pas vous mentir mais je pense qu'ils ont plus aucune utilité pour le combat je pense que le combat a tellement bien tourné en ma faveur que je me vois pas redemander le soutien de ma flotte quoi carte de résistance bon je vais foutre mon garni par contre je prends les deux divisions vraiment voulait pas quand je vois ça ça me rend fou quoi j'ai sauvé sauvé j'ai re sauve mais ils sont pas capables de tenir quand vous voulez que j'ai confiance en des alliés pareil ici il faut que ça roule comme ça on prend un clin ça réduit encore un peu mais je crois que le front sud j'ai pas assez d'hommes c'est un or j'en ai assez que j'ai trop d'hommes j'ai pas assez plutôt notamment à cause juste de ce territoire là il faudrait une division de plus déjà de sûr au moins une il m'en faudra bien plus je vais encore délocaliser deux de plus donc front sud d'accord j'en ai deux localiser une de trois donc celle ci va rester sur ce front là comme ça je suis sûr que le front a le nombre de troupes nécessaires là on finira cette conquête là après donc prochain épisode mais ça sera dans une autre séance dans laquelle je filmerai parce que là je commence à en avoir fait beaucoup donc on fera ça dans le prochain dans le prochain épisode il ya campagne d'afrique se passe globalement bien malgré que j'ai quelques manques de troupes c'est certain que je manque beaucoup de troupes en afrique ça on va pas le nier je manque sur enfin c'est pas les troupes qui manquent ce serait plutôt devrais-je dire du si c'est ça c'est le nombre et je manque de division en nombre juste en nombre pour tenir toute la ligne de front notamment à cause ici heureusement que j'ai pas qu'au rome de libye n'est pas en guerre contre moi ce que ça me simplifie un peu les choses mais là on arrive bientôt au bout une fois qu'on aura pris la belgique ici une fois qu'on aura pris le petit front là on est entre le portugal portugal et l'italien à nous et ça n'aurait pas nous poser de problème pourquoi après l'afrique du sud donc là on arrive quasiment au bout de la campagne d'afrique après bon il ya les états unis et ça c'est pas pareil ça c'est un gros gros morceau qui qui nous attend ce qui est rassurant c'est que la flotte principale des états unis sur une tour par péré mais perdent de plus de perdu plus de bâtiments qu'ils en ont reconstruit déjà depuis la france a perdu quelques bâtiments en plus maximum c'est 170 et c'est peut-être 166 si les anglais ben ils en perdent au fil du temps ce qui est aussi bon pour nous c'est qu'on constate que l'australie ben on sent constate que l'australie il ya quasiment plus rien je m'explique c'est enfin le pays bas a quasiment plus rien l'australie et la nouvelle zone sont quasiment à portée de débarquement ne va déjà préparer voilà donc on est quasiment à porter une fois qu'on aura pris l'archipel de port morosby on aura de quoi envahir l'australie et la nouvelle zone en même temps une fois qu'on aura fait tomber ces deux provinces là il restera en belligérant envie les états unis l'australie aura disparu le libéria l'afrique du sud c'est la campagne d'afrique donc ça ce sera censé dans la prochaine séance on finira ça il reste restera canada australie afrique du sud etats unis donc le canada les états unis en grand belligérant l'irlande tant considéré je pour ma part en tant que nation mineure qui je me dérangera pas du tout et qui n'aura quasiment rien rien à dire donc quand on se remercie à la compagnie notre flotte est prête à lever l'ancre mais ça sera pour une prochaine fois de sa porte ou bien et à tchao tout le monde on Sous-titrage ST' 501